Haut sur une colline, dans un jardin enchanté, entouré de grands murs et protégé par de puissants sortilèges, jaillissait la fontaine de la bonne fortune. Une fois par an, au cours des heures qui séparaient le lever et le coucher du soleil, au jour le plus long de l'année, un malheureux et un seul se voyaient accorder la chance de se frayer un difficile chemin jusqu'à la fontaine, de se baigner dans ses eaux et de recevoir à tout jamais la bonne fortune. Au jour dit, des centaines de gens arrivaient de tout le royaume pour atteindre avant l'aube les murs du jardin. Hommes et femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, doués de pouvoir magique ou pas, ils se rassemblaient dans l'obscurité, chacun espérant être celui ou celle qui parviendrait à pénétrer dans le jardin. Trois sorcières, chacune ployant sous le poids du malheur, se rencontrèrent dans les derniers rangs de la foule et se racontèrent leur détresse tandis qu'elles attendaient le lever du soleil. La première, qui s'appelait Hacha, était affectée d'une maladie qu'aucun guérisseur ne pouvait soulager. Elle espérait que la fontaine chasserait ses symptômes et lui accorderait une vie longue et heureuse. La deuxième, qui s'appelait Alteida, s'était vue voler sa maison, son or et sa baguette magique par un sorcier malfaisant. La troisième, qui s'appelait Amata, avait été abandonnée par un homme qu'elle aimait tendrement et elle pensait que jamais son cœur n'en guérirait. Elle espérait que la fontaine apaiserait son chagrin et sa nostalgie. Prenant pitié l'une de l'autre, les trois femmes tombèrent d'accord, si la chance les favorisait, pour s'unir et essayer d'atteindre la fontaine ensemble. Le premier rayon de soleil fendit le ciel et une brèche s'ouvrit dans le mur. La foule se porta en avant, chacun réclamant à grand cri la bénédiction de la fontaine. Des plantes grimpantes, venues du jardin, serpentèrent alors à travers la masse humaine qui se pressait contre la muraille et s'enroulèrent autour de la première sorcière, Asha. Celle-ci attrapa le poignet de la deuxième sorcière, Alteida, qui saisit la robe de la troisième sorcière, Amata. Amata se prit dans l'armure d'un chevalier à la mine lugubre monté sur un cheval squelettique. Les plantes grimpantes tirèrent les trois sorcières à travers la brèche du mur, et le chevalier, arraché à son cheval, fut entraîné avec elle. Les cris furieux de la foule déçue s'élevèrent dans l'air matinal, puis se turent lorsque la muraille du jardin se referma. Asha et Alteida étaient en colère contre Amata, qui avait accidentellement amené le chevalier avec elle. « Une seule personne peut se baigner dans la fontaine. Il sera déjà suffisamment difficile de décider laquelle de nous trois s'y plongera, sans avoir besoin d'ajouter quelqu'un d'autre. » À présent, Sire sans chance, ainsi qu'on appelait le chevalier dans le pays qui s'étendait au-delà des murs, comprit qu'il avait affaire à des sorcières, et, comme lui-même n'avait aucun pouvoir magique, ni aucune habileté en matière de tournoi ou de duel à l'épée, ni rien d'autre qui pût distinguer des autres un homme sans magie, il fut convaincu qu'il devait abandonner tout espoir d'arriver à la fontaine avant les trois femmes. Il déclara donc son intention de se retirer en retournant de l'autre côté du mur. Quand elle l'entendit, Amata se mit en colère à son tour. « Cœur de lièvre ! » le gronda-t-elle. « Tirez votre épée, chevalier, et aidez-nous à atteindre notre but. » Ainsi, les trois sorcières et le chevalier mélancolique s'aventurèrent dans le jardin enchanté, où des herbes, des fruits et des fleurs rares poussaient en abondance, de chaque côté des sentiers baignés par la lumière du soleil. Ils ne rencontrèrent aucun obstacle jusqu'à la colline au sommet de laquelle se trouvait la fontaine. Là, cependant, enroulé autour du pied de la colline, il y avait un verre, blanc, monstrueux, boursouflé et aveugle. A leur approche, il tourna vers eux une tête affreuse et prononça les paroles suivantes. « Payez-moi avec la preuve de votre douleur ! » Sire sans chance tira son épée et tenta de tuer la bête, mais sa lame se cassa nette. Puis, Alteida jeta des pierres au verre, tandis qu'Acha et Amata essayaient tous les sortilèges qui auraient pu le soumettre ou l'envoûter. Mais le pouvoir de leur baguette magique n'était pas plus efficace que les pierres de leur amie ou l'acier du chevalier. Le verre refusait de les laisser passer. Le soleil s'élevait de plus en plus haut dans le ciel et Acha, désespéré, se mit à pleurer. Le grand verre appuya alors sa tête contre celle d'Acha et but les larmes qui coulaient sur ses joues. Sa soif apaisée, il s'écarta en ondulant et se volatilisa dans un trou du sol. Se réjouissant de sa disparition, les trois sorcières et le chevalier entreprirent d'escalader la colline, persuadés qu'ils intadraient la fontaine avant midi. Parvenus à mi-hauteur, cependant, ils trouvèrent devant eux ces mots inscrits dans le sol. « Payez-moi avec le fruit de votre labeur. » Tandis que le soleil s'élevait au-dessus de leur tête et commençait à redescendre vers l'horizon lointain. Mais Altéda marchait plus vite et avec plus de force que les autres. Et elle les exhortait à suivre son exemple, bien qu'elle ne parvint toujours pas à monter plus haut sur la colline enchantée. « Courage, mes amis ! N'abandonnez pas ! » s'écria-t-elle en s'épongeant le front. Alors que des gouttes de sueur luisantes tombaient sur le sol, l'inscription qui leur barrait le chemin s'effaça et ils s'aperçurent qu'ils pouvaient à présent recommencer à monter. Enchantés de la disparition de ce deuxième obstacle, ils se atterrent en direction du sommet, avançant le plus vite possible jusqu'à ce qu'ils aperçoivent enfin la fontaine qui étincelait comme du cristal dans un berceau d'arbres et de fleurs. Avant de pouvoir l'atteindre, cependant, ils se retrouvèrent devant un cours d'eau qui coulait tout autour du sommet de la colline, leur interdisant le passage. Dans les profondeurs de l'eau claire, une pierre lisse portait ses mots. « Payez-moi avec le trésor de votre passé ! » Cyr sans chance essaya de franchir le cours d'eau en flottant sur son bouclier, mais il sombra. Les trois sorcières le tirèrent de l'eau, puis tentèrent à leur tour de sauter le ruisseau, mais ils refusaient de les laisser passer, et pendant ce temps, le soleil continuait de descendre dans le ciel. Ils s'interrogèrent alors sur la signification du message inscrit dans la pierre, et ce fut Amata qui le comprit la première. Prenant sa baguette, elle arracha de sa tête tous les souvenirs des moments heureux qu'elle avait passés avec son amoureux disparu, et les laissa tomber dans l'eau vive du courant. Le ruisseau les emporta, et des pierres émergèrent, grâce auxquelles les trois sorcières et le chevalier purent enfin passer et gagner le sommet de la colline. La fontaine scintillait devant eux, nichée parmi des herbes et des fleurs plus rares et plus belles que toutes celles qu'ils avaient vues jusqu'à maintenant. Une couleur de rubis embrasait le ciel, et il était temps de choisir qui d'entre eux allait se baigner dans la fontaine. Mais avant qu'ils aient pu se décider, la frêle hacha tomba sur le sol. Épuisée par tant d'efforts pour parvenir au sommet, elle était proche de la mort. Ses trois amis auraient pu la porter jusqu'à la fontaine, mais hacha éprouvait une douleur mortelle, et elle les supplia de ne pas la toucher. Altéda se hâta de cueillir toutes ces herbes dont les vertus lui semblaient prometteuses, les mélangea dans la gourde d'eau de cire sans chance, et versa la potion ainsi obtenue dans la bouche d'hacha. Aussitôt, hacha put se relever. Mieux encore, tous les symptômes de sa redoutable maladie avaient disparu. « Je suis guéri ! » s'écria-t-elle. « Je n'ai pas besoin de la fontaine ! Que ce soit Altéda qui s'y baigne ! » Mais Altéda était occupée à recueillir d'autres herbes dans son tablier. « Si j'arrive à guérir cette maladie, je gagnerai des tas d'or ! Que ce soit Amata qui se baigne ! » Cire sans chance s'inclina et fit signe à Amata de s'avancer vers la fontaine, mais elle refusa d'un hochement de tête. Le cours d'eau avait emporté tous ses regrets d'avoir perdu son amoureux, et elle se rendait compte à présent qu'il avait été cruel, infidèle, et qu'être débarrassé de lui suffisait à son bonheur. « Mon bon chevalier, c'est vous qui devez vous baigner en récompense de votre noble cœur ! » dit-elle à Cire sans chance. Alors, le chevalier s'avança dans un bruit d'armure, sous les derniers rayons du soleil couchant, et se baigna dans la fontaine de la bonne fortune, stupéfait d'avoir été choisi parmi des centaines d'autres, et étourdi par cette incroyable chance. Tandis que le soleil tombait au-dessous de l'horizon, Cire sans chance émergea de l'eau, auréolé par la gloire de son triomphe, et, dans son armure rouillée, il se jeta aux pieds d'Amata, qui était la femme la plus belle et la plus aimable qu'il eût jamais contemplé. Exalté par son succès, il la supplia de lui accorder sa main et son cœur, et Amata, qui n'était pas moins ravie que lui, comprit qu'elle avait trouvé un homme digne de l'une et de l'autre. Les trois sorcières et le chevalier redescendirent la colline ensemble, bras dessus, bras dessous. Ils eurent tous les quatre une longue vie de bonheur, et aucun d'entre eux ne sut, ni ne soupçonna jamais, qu'il n'y avait pas le moindre enchantement dans les eaux de la fontaine.